Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître tous les secrets de votre Recalbox. Aujourd'hui on va s'intéresser à une option particulièrement intéressante, les Retro Achievement. On pourrait traduire ça en français par les Trophées Retro. Vous connaissez probablement tous les trophées PlayStation 3 ou les succès sur Xbox 360, et bien imaginez-vous que les trophées rétro c'est exactement la même chose sur votre Recalbox. Pour activer la fonctionnalité, il suffit d'abord d'ouvrir le menu avec le bouton Start de votre manette. Ensuite vous allez dans les options du jeu et vous vérifiez que les Retro Achievement sont bien activés. Ensuite vous vous rendez compte qu'il vous faut un login et un mot de passe. On va voir ça dans un second temps. Quitter ce menu, revenez à la racine des réglages et allez dans les paramètres réseau. Notez bien l'adresse IP de votre Recalbox puisqu'il faut qu'elle soit absolument connectée à internet pour pouvoir continuer. Ici on notera donc le 192.168.1.47. Enfin, quitter le menu options et ça c'est très important puisqu'il faut absolument qu'il soit fermé pour la suite des opérations. A présent c'est sur votre ordinateur que ça se passe. On va commencer par aller sur le site officiel des Retro Achievement. Petite recherche Google vous permettra de le trouver à coup sûr. Une fois sur le site officiel, vous cliquez en haut à droite pour vous inscrire. Ça prend deux secondes, vous n'avez que votre login, mot de passe et adresse mail à rentrer. Vous voilà désormais connecté. A présent, je vous invite à taper directement l'adresse IP de votre Recalbox dans votre navigateur. Vous allez instantanément atterrir sur l'interface web de votre Recalbox. Nous reviendrons ultérieurement dans une autre vidéo sur tous les paramètres que vous allez pouvoir avoir à votre disposition dans cette interface. Nous vous invitons ensuite à cliquer sur le deuxième item, consulter et éditer le fichier de configuration de la Recalbox. Attention ! Ce fichier est véritablement l'un des points névralgiques de votre Recalbox. On vous invite véritablement à le modifier uniquement si vous savez ce que vous allez faire ou si on vous a conseillé directement sur le forum ou sur le wiki officiel. Ce fichier de configuration se présente sous la forme d'un fichier texte que vous allez pouvoir éditer en recherchant l'item relatif au Retroachievement. Ça se passe pratiquement tout en bas du fichier texte. Il suffit ici pour vous de rentrer votre login et votre mot de passe tel que vous les avez créé il y a quelques instants. Ni plus ni moins. Faites défiler la page jusqu'en bas pour enregistrer le fichier de configuration. Le fichier a bien été édité. On va retourner à présent sur la Recalbox pour terminer la procédure. Une fois de retour sur votre machine, ouvrez le menu avec le bouton Start et on va éteindre votre Recalbox avec l'option Extinction rapide. Cette option va vous permettre d'éteindre votre machine sans enregistrer certaines données qui viennent justement d'être modifiées via l'interface web. Une fois redémarré, on ouvre le menu, on se rend dans les paramètres de jeu et on va voir dans les paramètres de Retroachievement que désormais votre login et votre mot de passe apparaissent bien. Vous êtes donc connecté sur le site. Allez, on va à présent fermer ce menu et lancer un jeu pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité de Retroachievement. Attention toutefois, c'est un service qui est développé par des fans américains. Les ROM US sont donc de Légion. N'hésitez pas à vous connecter directement sur le site officiel pour découvrir tous les jeux compatibles ainsi que leur liste de trophées à débloquer. Pour découvrir la liste des trophées rétro que vous pouvez débloquer dans le jeu ainsi que ceux que vous avez déjà accompli, il va falloir ouvrir le menu Retroarch. Hotkey plus B si vous avez une manette Nintendo, Hotkey plus A pour une manette Xbox ou Hotkey plus X avec la manette PlayStation. Une fois à l'intérieur, il suffit d'aller dans Quick Menu. Attention toutefois, les boutons s'inversent entre validation et annulation dans le menu de Retroarch. Une fois dans Quick Menu et vous allez tout en bas dans la liste des achievements. A l'intérieur, vous allez découvrir une liste riche et variée de nouveaux défis à accomplir. Ça va de défis relativement simples comme collecter 99 pièces ou encore essayer de récupérer toutes les pièces du dragon dans tous les niveaux, mais aussi par battre certains boss ou arriver à terminer certains niveaux dans un laps de temps donné. De quoi vous mettre à défi sur des jeux que vous pensiez connaître par cœur. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur le site officiel de Recalbox pour partager avec nous vos plus belles réussites. Voilà, pour quitter ce menu, vous revenez en arrière et dans Quick Menu, vous choisissez résume, toujours avec ces boutons qui peuvent être parfois inversés entre validé et annulé. J'espère que ça vous a donné envie de replonger corps et âme dans vos jeux préférés. On vous souhaite de belles parties et à très vite pour de nouvelles vidéos truques et astuces Recalbox. sur le site web. Sous-titrage ST' 501 Musique